Rien dit, donc but. Il y a eu deux autres occasions, deux autres moments dans ce match où il y aurait pu peut-être avoir un pénalty pour le Maroc, on va vous montrer ça aussi. Ici, regardez bien sur le ralenti, le défenseur ne s'occupe absolument pas du ballon, il balance l'attaquant. Penalty ou pas pénalty là-dessus ? Oui mais l'attaquant pouvait le mieux faire. Je crois qu'il y a des joueurs aussi tricheurs. Et là, il y a la main ici. Il y a la main aussi, il y a pénalty. Pénalty ? Pareil, il y a pénalty. Pénalty, oui, oui, c'est 100%. Pour la main ou pour la poussette ? Pour moi, pour la poussette. Pour la poussette, oui. Parce qu'on ne joue pas le ballon le défenseur. Il ne regarde même pas le ballon. Bon, ça veut dire qu'il y a eu une certaine injustice envers le Maroc quand même. Il faut quand même la reconnaître. Et c'est pour ça que la vidéo, si on la met en place, c'est pour éviter ce genre de situation. Ça n'a pas été fait. Alors je pense que la colère d'un entraîneur après un match, elle est acceptable. On peut la recevoir. Oui, mais s'il avait gagné le premier match aujourd'hui, il ne serait pas là parce que le match qu'il fallait gagner pour se donner aujourd'hui une autre chance, c'était le match contre l'Iran. Mais celui qui est dans la boîte, il ne voit pas si c'est un pénalty. Ce n'est pas possible. Quand Pépé, il touche avec la main, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Est-ce qu'il dort ? Il n'est pas censé signaler à l'arbitre qu'il y a pénalty ou il est censé attendre ? Peut-être qu'il est au McDo, je ne sais pas. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, Arsène, que chaque arbitre a une façon, une interprétation de chiffrer des fautes. C'est pour ça que chacun, celui qui est là-haut, peut-être qu'il n'a pas la même interprétation que celui qui est sur le terrain. C'est pour ça que je demande dans le futur qu'on comprenne vraiment une étude là-dessus. Le VAR va reposer le problème numéro un. Qu'est-ce qu'un pénalty et qu'est-ce qui n'est pas pénalty ? Parce qu'il y a un gars là-haut qui n'est que pour les pénalty. Alors si on peut dire que s'il y a pénalty sur Griezmann, il y a pénalty sur la poussette du joueur marocain, c'est sûr. Ah oui ? Mais il faut se dire aussi que comment on regarde Hervé, ce n'est pas comme ça qu'on va regarder Fernando Hierro. Aujourd'hui, un autre entraîneur qui n'est pas Hervé, peut-être qu'on va regarder la vidéo. Sûr ? Parce que l'Espagne, ils ont encaissé un but. Tout de suite, quand Inésa va voir l'entraîneur, Ramos et les autres, ils lui mettent la pression. L'entraîneur va voir l'arbitre et lui mettre la pression. Si c'est le Sénégal ou le Maroc ou l'Algérie, c'est différent. C'est différent. Il faut le dire aussi. Vous y croyez ? Oui, il y a une attitude différente envers certains pays. Mais l'arbitre vidéo, après le pénalty, la situation où il aurait dû y avoir un pénalty pour une faute de Pepe, il n'aurait pas pu dire à l'arbitre qu'il y avait faute ? Sinon pourquoi ? Oui, c'est ce que dit Christian, c'est important. Ce n'est pas l'entraîneur qui peut demander qu'on regarde le VAR. C'est le gars en haut qui peut dire à l'arbitre... Va voir. Va voir. Va voir. Mais pardon, mais il peut aussi penser qu'il n'y a rien ici. Non ? Il y a vraiment un pénalty flagrant sur Boutaï ? Oui, il y a faute quand même. Il y a un duel quand même. Il est plus dans le dos. Il y a un Sénégal qui a pénalty. Il y a pénalty. Merci. Il y a eu beaucoup d'occasions, en tout cas, pour cette équipe de Maroc. On va vous en montrer quelques-unes. Et on peut comprendre la déception effectivement marocaine ce soir parce que cette équipe de Portugal, après avoir marqué très tôt, a parfois arrêté.